... Merci d'être avec nous sur les antennes de la Télévision nationale et de la Radio nationale du Burkina Faso. Bienvenue à ce rendez-vous que vous offre le Conseil supérieur de la communication consacré aux différents candidats à la présidentielle du 29 novembre 2015 au Burkina Faso. Un candidat, un programme. Et ce jour, nous sommes avec un candidat indépendant à la présidentielle. Il s'appelle Bukhari Wedraogo. Et pour co-animer cette émission, je suis avec ma consoeur Romaine Zidemba de la Radio nationale. Bonsoir. Ismaël Wedraogo, bonsoir. Notre invité, Bukhari Wedraogo, celui qui est des proches appellent affectueusement Tintin, est né en 1959 au quartier Kamsonga de Ouagadougou. A 56 ans, Bukhari Wedraogo est un entrepreneur pour qui la couture, la menuiserie bois, la mécanique auto, la soudure et le commerce n'ont aucun secret. Il a créé en 2000 une entreprise dénommée Structure de construction moderne, Strucom, devenue Société des travaux universels et de commerce international, Strucom International, spécialisée dans le domaine des BTP. Bukhari Wedraogo est aussi bien connu du milieu syndical. Il a dirigé le syndicat national des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics du Burkina Faso de 2001 à 2006. Il se présente à l'élection présidentielle comme candidat indépendant avec une vision, celui de faire du Burkina Faso un pays de justice sociale et économique. Bukhari Wedraogo, bonsoir. Bonsoir. Quel autre aspect de votre vie souhaitez-vous partager avec le Burkina Faso? Ben, je pense que vous l'avez tout dit, sauf que je peux donner plus succinctement des détails. C'est vrai, Bukhari Wedraogo qui est en face de vous est malheureusement un orphelin de père à l'âge de 13 ans. Alors, je savais que je ne pouvais plus continuer le secondaire. Vous savez, quand tu perds ton père à l'âge de 13 ans, et si vous connaissez mon âge, j'ai 56 ans, ça veut dire qu'à cette époque, c'était difficile. Donc, je savais que je ne pouvais pas continuer. Parce qu'il y a une mère qui est ménagère, et nous sommes cinq, elle va faire quoi pour payer nos études? Donc, j'ai décidé de me lancer dans la vie. Et je me suis construit, pierre après pierre, tous les jours que Dieu faisait en me battant. Mais j'ai toujours aimé la justice. Parce que sans justice, il ne peut pas y avoir de la paix. Et sans paix, il n'y a pas de développement. Donc, je me suis construit. J'ai fréquenté des amis. Certains fumer la drogue, je n'ai jamais fumé la drogue, un seul jour. Je n'ai jamais mis ma main dans la poche de quelqu'un même un seul jour. Je me suis dit que je dois réussir dans la vie. Vaille que vaille. Donc, je me suis tracé mon propre chemin. Et ce qui m'a prévalu, de me former. Je peux vous faire tout de suite, comme Ismaël, coure sa veste, une chemise, les pantalons. Je sais faire. Je peux faire une broderie. Je peux broder un beau comme celle que je porte. J'ai fait la mini-gérie. Je peux vous faire des meubles. Ça, je parle de la mini-gérie bois. J'ai fait la mini-gérie métallique. Je peux vous souder des portes et des fenêtres. J'ai fait la mécanique auto. Je peux me dépanner. Si je suis en panne, je peux réparer le véhicule. Et j'ai fait la peinture. Et dans le BTP, je me suis formé à faire les routes, à construire les routes. Tout ça, avec mon certificat d'études primaires, c'est pour vous dire que la formation est très importante pour tout être humain. Et d'ailleurs, vous allez comprendre que je suis le seul à proposer la formation professionnelle dès le bas âge. C'est-à-dire que les élèves qui vont aller au CP1 auront la chance d'être formés. On reviendra. On reviendra. Je vous disais en passant. Tout à l'heure, dans votre programme de société. Alors, si on vous comprend attentivement, ça veut dire que vous êtes aujourd'hui le fruit de quelqu'un qui s'est débrouillé tout seul pour réussir. Bokhari Ouedrago dit Tintin. Vous êtes un candidat qui a choisi d'agir avec l'ensemble des Burkinabés pour un avenir meilleur. La première question très simple qu'on a à vous poser, vos candidats à la présidentielle, comment vous est venue de l'idée de cette candidature ? Est-ce que c'est sur un coup tel que vous vous êtes dit ? C'est le moment où jamais pour moi a débrigué la magistrature suprême. Donc, je me lance, quitte à ce que je ne gagne pas de résultats probants. Je vous remercie. Vous savez, ce qui m'a animé, ce qui m'a poussé à me lancer dans cette candidature à la magistrature suprême, ce n'est pas par plaisir d'être un président. Non. Je suis interpellé par les millions d'enfants qui sont là. D'autres sont des orphelins comme moi, qui n'auront pas la chance d'aller à l'école parce qu'il n'y a pas de salle de classe. Des femmes qui accouchent et qui meurent parce qu'ils n'ont pas eu de soins. Il n'y a pas de centre de santé. Des gens qui boivent de l'eau dans des rivières avec des animaux. Tout ça, ça m'interpelle. Vous savez qu'il y a des gens dans ce pays où on fait la force. Ils pleurent. D'ailleurs, personne ne peut les venir au secours. C'est ce qu'on appelle les sans-voix. C'est tous ces gens qui m'amènent à me présenter. Je suis un candidat des sans-voix. Il faut que les gens comprennent que moi, Bukhari Weidrago, je n'ai pas besoin d'être président de ce pays pour les beaux yeux des gens ou mes beaux yeux. C'est une interpellation que je trouve légitime. Alors, tout ce que vous venez de dire tout à l'heure, est-ce que vous pensez qu'on a besoin forcément d'être un président du Faso pour venir en aide à toutes ces personnes qui sont dans des difficultés aujourd'hui ? Tout à fait. Vous savez, en temps normal, je n'ai pas besoin d'être président du Faso pour léger. Mais vous savez très bien, tout ce que nous avons vu comme régime qui se sont succédés dans notre pays, tout le monde, y compris moi, a compris que le seul chef, c'est le président. C'est lui qui décide. Les ministres sont là. Rien que pour suivre. C'est des bénis, oui, oui. Il ne peut rien faire. C'est le président seul qui décide. S'il y avait un poste où on pouvait briguer sans être président et pouvoir faire changer les choses comme je veux, je vous assure que j'allais briguer ce poste. Parce que le mot même d'être président du Faso, ça me fait rire. Parce que je trouve que c'est un gros mot. C'est un gros titre. On n'a pas besoin de ça pour agir. Mais malheureusement, en Afrique, il faut ça. Surtout au Burkina Faso. Il n'y a pas qu'en Afrique. Bukhari Ouidrago, en tant que candidat indépendant, vous n'avez donc pas la machine et l'idéologie d'un parti politique pour vous accompagner dans vos actions. Quel type de gouvernance proposez-vous au Burkina Faso ? Quand vous parlez de machine, c'est derrière ces machines-là qui est un danger pour la société. Vous savez, moi, je suis un candidat indépendant. J'ai un staff qui travaille avec moi pour ma campagne. Mais c'est des gens qui sont venus délibérément pour m'accompagner. Ils ne sont pas venus avec des calculs comme on le fait dans les partis politiques. Personne dans mon équipe ne m'a parlé d'un poste ministériel. Non. Donc, la machine dont vous parlez, là, c'est un danger pour les citoyens. Vous vous proposez quel type de gouvernance ? Moi, je propose une gouvernance qui serait basée sur la justice sociale et économique. Vous savez, sans la justice, il peut y avoir de la paix dans notre pays. Et sans la paix, on ne peut pas se développer. C'est ça, moi, que je veux faire. Et vous allez me dire en quoi faire. Vous savez tous que tous les citoyens, si vous les interrogez, vous verrez que les citoyens ne font plus confiance totalement à la justice. Pourquoi cela ? C'est parce qu'il y a eu des choses. Il y a des indécédents. Il faut revoir tout ça. Et vous savez tous que la justice n'était pas indépendante. Elle était sous le giron d'un seul homme. Le président Blaise Comporé, c'est lui qui maintenait la justice. Il était le premier magistrat. Comment voulez-vous que le premier magistrat puisse laisser la justice faire son travail d'une manière indépendante ? C'est ça, le problème. Mais moi, je veux rendre la justice indépendante. Alors, rendre la justice indépendante, concrètement, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de dossiers pendant les dossiers Norbert Zongo, Thomas Sankara et autres ? Vos présidents, Diffasso, vous allez rouvrir rapidement et travailler de telle sorte qu'on puisse avoir toute la lumière. Est-ce que le président Blaise Comporé, qui est hors du pays, vous allez faire en sorte qu'il puisse revenir, répondre à sa gestion du pays si vous arrivez au pouvoir ? Mais c'est tout à fait logique que si moi, j'arrive au pouvoir, tous les dossiers pendant vont être mis tout de suite sur la table. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui prônent. On va se régler les comptes. On va faire ceci et cela. Moi, je suis pragmatique. Et tout le monde me connaît. Ceux qui me connaissent savent que si je prends un engagement, je vais jusqu'au bout. Donc, tous ces dossiers de crime, il n'y a pas que les dossiers de crime, de sang. Il y a les dossiers de crime de sang et les dossiers de crime économique. Là où ils se trouvent, dans les tiroirs où ils se trouvent, je vais les faire sortir. et nous allons faire la lumière sur la mort de Norbert Zango. Mais surtout quand on parle du dossier de Thomas Sankara, moi, ça m'a fait quelque chose. Vous savez quoi ? Pendant l'origine de Thomas Sankara, il y a eu des gens qu'on a tués. Sankara était là. On ne parle pas de ces gens. Mais ils sont tous autant boukinabés que Thomas Sankara. Thomas Sankara n'est pas plus boukinabé que ces gens. Est-ce que si on tue ton père, on te laisse orphelin, on ne parle pas de lui, et on parle toujours du dossier de Thomas Sankara ? Mais pendant le régime de Sankara, ils ont tué des gens. Tous ces dossiers, on va les voir. Il n'y a pas que Sankara. Et Sankara, lui, il a tué des gens. Et sur le cas de l'ex-président Blaise Comporé concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire à ce niveau-là ? Très sincèrement, vous savez, moi, je suis franc dans ce que j'ai dit. Je suis à quelques semaines des élections. Donc, j'ai bâti campagne. Mais ce que j'ai vu, le comportement des Burkinabés, je pense que nous devons aller amener M. Blaise Comporé à Ouagadougou ici. pas pour le juger ou quoi que ce soit. Je vous dis que c'est les citoyens burkinabés qui ont poussé Blaise Comporé à faire ce qu'il a fait. Je vous dis pourquoi. Vous allez vous promener dans tout le Burkina Faso pour part de campagne. Est-ce que vous savez que des étudiants m'ont demandé de les payer de l'argent avant qu'ils viennent s'asseoir écouter mon programme ? Cela est peut-être dû à la pauvreté ambiante. Si le gouvernement avait travaillé pour que la population soit un peu plus à l'aise, peut-être que ça ne serait pas arrivé. Mais je vais vous dire, tout chef mérite, tout peuple mérite le chef qu'ils ont choisi. Vous pensez que les Burkinabés ont laissé faire ? Tout le monde, y compris moi, nous avons laissé faire. vous-même qui êtes là, vous, journalistes, vous avez fait quoi pour aider la population ? C'est vous qui avez les informations souvent. Est-ce que vous avez posé des questions au président Blaise Comporé ? Pourquoi vous ne sortez pas le dossier de Norbert Zango ? Qu'est-ce que vous faites du dossier de Norbert Zango ? Tout le monde sait qu'il a été assassiné. Si vous êtes président de ce pays, vous devez faire la lumière. Les journalistes ont fait leur travail. Ils ont toujours passé l'information, ils ont toujours fait des interviews. C'est facile d'accuser les journalistes. Les journalistes, attendez, nous sommes tous dans ce pays. C'est une presse qui a été misolée. Il faut le reconnaître. Mais qui s'est battu. Mais comment vous êtes battu ? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé dans notre pays ? Je vous donne un exemple en France à côté ici. Si François Hollande, dans sa gestion du pouvoir, on exécute un journaliste, vous pensez que les journalistes français vont se comporter comme vous, vous êtes comporté pendant la mort de Norbert Zango ? Il y a eu des manifestations en 1990. Il serait obligé de faire la lumière. Sinon, il saute. Donc, je veux que vous reconnaissiez que vous ne vous êtes pas assez battus. Au contraire, les civils se sont battus plus que vous. Je vais vous dire quelque chose. Le jour de l'enterrement de Norbert Zango, on était au moins 50. Moi et mes amis, on était armés. On voulait, après l'enterrement de Norbert Zango, en finir avec le régime blesse-comporé. Je vous jure. Mais on n'a pas été suivis. Vous avez quoi ? Parce qu'il y avait les politiciens qui étaient au cimetière. Et ils se sont dit, si jamais une insurrection et que le pouvoir se retrouve dans la rue, chacun ne veut pas que l'autre gagne le pouvoir. C'est des calculs politiques qui ont fait qu'on n'a pas agi. C'est pour ça que je dis et je répète, le peuple burkinabé doit mettre une croix à ses anciens politiciens qui font la politique politicienne. On va parler de la lutte contre la corruption et de la bonne gouvernance dans cette émission. Vos présidents du Faso, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire à ce niveau ? Quels seront les moyens que vous comptez mettre en exergue pour pouvoir mieux lutter contre la corruption, la malgouvernance au Burkina Faso ? Vous savez très bien, j'ai toujours dit, si moi je suis président, je peux lutter contre la corruption. Pourquoi je peux lutter contre la corruption ? Je n'ai jamais été corrompu de ma vie. C'est extraordinaire. Je n'ai jamais corrompu quelqu'un de ma vie. Pour lutter contre la corruption, il faut d'abord que toi-même tu ne sois pas corrompu dans la vie, que tu n'aies jamais corrompu quelqu'un. En ce moment, tu peux lutter contre la corruption. qui obtiendra des marchés qui n'a jamais été corrompu, qui n'a jamais corrompu ? C'est mal de me connaître. Tout de suite, vous avez dit que j'étais président du syndicat à soins des centres du bâtiment et des travaux publics. Vous savez que tous les pouvoirs ont peur des syndicalistes. Donc, j'étais la bête noire à abattre. Vous allez voir que depuis 2007, je n'ai pas eu marché de l'État. Le nom de mon entreprise a été donné à tous les ministères de ne pas me donner un marché. Mais cela ne m'a pas poussé à corrompre les agents de l'État. Non. Je veux vous dire une chose. Moi, j'ai eu l'argent à 18 ans en travaillant. J'ai payé ma première voiture à 18 ans. Et quand j'ai eu 25 ans, j'avais 100 millions à 25 ans. Donc, c'est pour vous dire que j'ai des réalisations dans ce pays-là. j'ai construit des immeubles qui m'appartiennent et qui me font des entrées d'argent tous les mois. Même si je n'ai pas de marché, je peux survivre. Oui, dans le domaine de passation des marchés publics qui est un secteur que vous connaissez assez bien pour avoir soumissionné. Donc, vous avez dit tout de suite que vous estimez avoir été lésé sous l'air comparé. Qu'est-ce que vous comptez faire pour assédir ce milieu-là ? Mais, ça va être très simple. Vous savez, nous avons des textes et des lois, sauf qu'elles ne sont pas appliquées. Je vous prends, par exemple, dans le domaine des marchés publics. Quand on lance un appel d'offres, il y a des conditionnalités. Il suffit de respecter. Mais, vous verrez que le marché a été octroyé à l'avance. L'entreprise se trouve sur le terrain en train de commencer à faire le travail pendant qu'on lance l'appel d'offres. ça, c'est le régime qu'on porte. C'est eux et les spécialistes. Et quand je n'ai pas de régime comparé, je vous avoue que ce n'est pas le président lui-même le problème. C'est son entourage, ses ministres. Eux tous, sans exception, ils se sont faits tous de l'argent dans les marchés publics. Aucun ne peut dire le contraire. Pourquoi il ne peut pas dire le contraire ? Quand vous regardez leurs réalisations, ils ont eu l'argent pour le faire. quand on sait qu'un fonctionnaire de l'État ne peut pas avoir 500 000 francs, nous connaissons tous le barème. Et quand on les voit construire des maisons de 300 millions, 200 millions, 400 millions, ils ont eu l'argent. C'est le fruit de la corruption à travers les marchés publics. Et maintenant que le CNT a pris une loi sur le délit d'apparence, vous comptez vous appuyer sur cette loi-là ? Exactement. Je vais m'appuyer sur cette loi et même s'il faut une autre loi pour pouvoir lutter correctement contre la corruption, je vais le faire. parce que j'ai décidé de lancer une guerre totale à tous ceux qui ont pillé notre pays. Je vous dis une guerre totale, sans exception, qui que tu sois. Est-ce que vous allez mettre des tribunaux populaires au Burkina Faso, vous, quand vous serez au pouvoir, pour démasquer tous les corrompus, tous ceux qui sont enrichis illicitement pendant ces dernières années au Burkina Faso ? Vous savez, tout président, quand il arrive, il a son premier chantier. Moi, mon premier chantier, je vais poser une première pierre pour une construction d'une prison de votre sécurité à Tambaou où je vais emprisonner les bandits au col blanc. Je vais les démasquer et je les connais. Je connais un maximum et je sais que les services que je vais mettre, les services anticorruption, je vais leur donner les moyens nécessaires et j'ai dit que je ferais une audite si tous les immeubles privés de notre pays chacun va venir dire où il a eu l'argent pour le construire. Si tu viens et tu expliques où tu as eu l'argent pour le construire, tu rentres chez toi. Mais je sais que beaucoup vont prendre la fuite parce qu'ils ne pourront pas s'expliquer. Donc, celui qui n'arrive pas à justifier va aller à Tambaou à la prison que vous avez construite. Alors, dites-nous concrètement, en ce qui concerne notamment toujours la lutte contre la corruption, beaucoup de lois existent au Burkina Faso. Vous, président du Faso, est-ce que l'une des actions fortes sera également donc de faire en sorte que toutes les lois et les autorités notamment qui sont commises à cette tâche-là soient bien entiers en termes de moyens pour mieux lutter contre la corruption sur l'ensemble du territoire ? Exactement, c'est ce que je ferai. Je vais leur donner tous les moyens nécessaires pour lutter contre la corruption parce que c'est une gangrène qui mine notre secteur. Oui, Bukhari Wodeiro, quand on parle de bonne gouvernance, on parle également de réduction du train de vie de l'État. Vous dénoncez récemment l'utilisation des véhicules V8 par les ministres mais vous-même vous menez campagne à bord d'une amour. Est-ce que ce n'est pas contradictoire ? Je vais vous dire pourquoi ce n'est pas contradictoire. Moi, je suis un privé et je vais vous dire que j'ai un projet que je vais exécuter, Inch'Allah. je dois payer un guet privé à moi-même. Vous savez quoi ? Je suis un privé. Un fonctionnaire ne peut pas se comparer à moi. Et quand vous serez président ? Jamais. Est-ce que j'ai payé ma hameur parce que je suis président ? Je l'ai actuellement. Moi, j'ai acheté ma hameur parce que j'aime les voitures. Je vous ai dit que j'ai payé ma première voiture quand j'avais 18 ans. Et si je veux vous citer le nombre de voitures que j'ai possédé dans ma vie et le temps de votre émission ne permet pas de le faire. Avec tout ce luxe dans lequel vous êtes actuellement, vous êtes dans un luxe, on sait que beaucoup de Burkina Bébés ne peuvent pas avoir cette opportunité comme vous. Est-ce que vous, président, vous n'allez pas continuer davantage à baigner dans ce luxe-là et oublier le peuple ? Mais c'est pour cette raison que les Burkina Bés doivent avoir confiance en moi. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui s'autosivi déjà, qui n'est pas affamé, qui est à l'aise dans sa vie, vous devez savoir que cette personne n'a rien à voir avec la Caisse de l'État. Si moi, j'ai 56 ans aujourd'hui et je n'ai jamais pris la chose d'autorée, je n'ai jamais participé à la gestion de ce pays, j'ai toujours eu ce que j'ai eu sur la chaise de mon front. Et c'est ce que je veux inculquer à tous les enfants de ce pays, qu'on peut réussir dans la vie sans voler. Donc, il n'y a pas de raison que les Bokinébens ne me fassent pas confiance parce que même s'ils peuvent m'autoriser que lorsque je suis élu, qu'on me laisse habiter dans ma maison où je suis et qu'on me laisse rouler avec ma voiture, vraiment, je les remercierai beaucoup parce que je n'ai rien à voir avec l'administration. Je n'ai besoin d'un service, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin d'une maison de fonction. Je vis bien là où je suis. J'ai construit ma première villa en 1980. Vous voyez ? Donc, je n'ai pas besoin de dormir même à Kossiam. Ça ne m'intéresse pas. On va évoluer dans l'émission parce que si on va passer le temps à revenir sur votre parcours, on risque de ne pas aborder tous les volets de votre programme de société. Romaine Zidemba, on va passer à l'industrie et aux questions minières à présent. Oui, Bukhari Ouedrago, vous qui êtes un acteur du secteur économique à Boko Durasso, il y a la zone industrielle qui connaît des difficultés. Il y a également des sociétés, des unités industrielles qui connaissent également certaines difficultés. Je vais parler notamment de la SN Sosuko. Qu'est-ce que vous comptez faire pour une relance industrielle au Burkina Faso ? Je vais faire une relance industrielle. Si vous regardez dans mon programme, j'ai prévu que je vais industrialiser mon pays. En créant des unités industrielles spécifiques dans chaque région. Dans chaque région. Où il y a la matière première à transformer. Je vous donne un exemple. Le Burkina Faso est deuxième producteur de coton dans le monde. Et à la date d'aujourd'hui, le régime passé n'a pas pu mettre une usine. Deuxième producteur de coton sur le continent africain, pas dans le monde. Il faut préciser, c'est important. Africain ? Oui. Donc, même si c'est africain, il y a combien de pays africains ? On est nombreux. C'est pour vous dire que nous avons une quantité énorme de coton. Alors, il n'y a même pas une unité qui puisse sériliser le coton pour nous permettre de nous soigner même les plaies avec. Il n'y en a pas. On produit le coton, on attend qu'on vienne nous fixer le prix qu'on va l'acheter. On l'achète, on nous perd quand on veut, on transforme, on revient nous vannes au prix qu'ils veulent. Est-ce qu'on peut continuer à suivre comme ça ? Moi, j'ai dit non. Le coton, nous allons le garder ici. On va les transformer sur place. J'ai déjà pris des contacts avec des industriels européens qui sont disposés à mettre ces usines-là au Bokina. Et ces usines vont contribuer à réduire le chômage. vous savez que c'est des usines qui emploient beaucoup. Vous savez, moi, je voyage beaucoup dans le monde. J'ai visité des usines de ces gens. Souvent, vous trouvez 5 000 employés, 10 000. Est-ce que si nous mettons même 10 usines comme ça au Bokina, on va résoudre le problème du chômage ? Donc moi, j'ai dit, on va faire ça. On ne va plus vendre notre coton. Ensuite, vous avez le granit. Vous ne pouvez pas prendre un chemin qui mène vers un village au Bokina sans voir des montagnes de granit. Mais le granit coûte plus cher que l'or. Quand vous voyez les immeubles dans les grands pays industrialisés où l'économie est vraiment montante, vous verrez que ces bâtiments-là sont habillés avec des carreaux qui brillent. C'est du granit. Et nous avons le granit ici. Et pour la couper, il faut mettre des usines. C'est des machines qui coupent le granit et c'est avec de l'eau. Pas de produits chimiques. Ce n'est pas comme l'eau quand on exploite on utilise des produits hautement toxiques qui polluent nos nappes phréatiques. Non, ça c'est naturel. Et ça va nous faire gagner de l'argent. Et nos enfants vont avoir du travail. Vous savez, moi je suis dans le domaine des affaires. Je connais comment faire pour qu'on puisse en sortir. la SN Soussico, on en a parlé tout à l'heure, la mévente du sucre actuellement. Ça c'est un sujet également important. Il y a également la promotion du rue locale qu'on est en train de faire. Sur ces deux cas spécifiques, qu'est-ce que vous comptez faire, vous président du Faso ? Et j'ai déjà des informations par rapport à la SN Soussico. Vous savez, c'est des sociétés qui ont été montées il y a très longtemps. Mais entre temps, le régime passé a mis la main dessus. Et ils ont grévé les coûts de production. Ça veut dire, chaque année, ils veulent enlever de l'argent. gratuitement, sur le dos de l'usine. Donc du coup, l'usine est obligée de vendre cher. Mais vous savez que quand on vend cher, qui va l'acheter ? Ça veut dire, il y a un problème de corruption dedans. Mais je vais mettre tout ça au clair. Tous les Burkinawais vont savoir. Sinon, vous pouvez comprendre que des commerçants achètent du sucre au Brésil. Ils le transportent avec le bateau. ils payent le coût des transports. Ensuite, ils le transportent avec des camions. Il y a le coût des transports terrestres. Ils payent la douane. Et ils vendent moins cher que la Soussico qui produit son sucre se place ici. Vous devez savoir qu'il y a un problème. La carne à sucre à Banfora, c'est l'eau de la cascade. Est-ce que la Soussico paie l'eau ? L'eau est gratuite. Mais comment voulez-vous qu'il soit plus cher que les sucres qu'on amène jusqu'au Brésil ? Ça veut dire qu'il y a des choses en bas. Et ce sont ces choses-là accumulées qui ont fait chuter le pouvoir. Donc, moi, je vais revoir ça. Vous verrez que la Soussico va vendre son sucre la moins cher que le sud importé. la construction d'autoroutes, notamment Ouagadougou, frontière du Ghana. Ouagadougou, frontière du Togo, c'est une de vos ambitions également. Pourquoi on n'a pas pensé à faire une autoroute Ouagga et Bobo Djulassou, Bobo Djulassou qui est le point économique du pays ? C'est pour vous dire que le programme-là est très chargé. Je n'ai mis que quelques éléments dans le flyers que vous avez. Et comment construire ces autoroutes-là ? Je vais vous dire, vous savez, le monde est devenu un village planétaire. Le monde est devenu un village planétaire. Les choses ont changé. Vous allez voir qu'en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara est en train d'enugurer des autoroutes. Ce ne sont pas des autoroutes qui ont été financées par le gouvernement ivoirien. Il y a des groupes qui viennent, qui construisent l'autoroute et ils mettent un péage. Et ils encaissent. Comme les péages que nous payons actuellement. Souvent même moins que les coûts que nous payons ici. Et ils récupèrent leur argent. C'est comme ça que je veux faire les autoroutes ici. Nous allons faire les autoroutes où le Burkina Faso ne va jamais sortir un rond de la caisse de l'État pour les faire. C'est des groupes qui sont spécialisés dans ça. On appelle ça du PPP. Partenariat, secteur privé, gouvernement. Est-ce que vous voyez ? L'État ne sort pas 5 francs. Il y a des firmes comme ça. Parce qu'elles ont les moyens d'avoir des financements. Ce n'est pas comme nous ici pour avoir un financement. C'est tout un problème. Elles ont les moyens. Donc du coup, on aurait nos autoroutes bien faites et nous payons nos taxes. Peut-être même moins chers que nous payons actuellement. Et nous avons nos routes. Et en dehors des autoroutes, vous pensez également que le rail est très important pour le développement du Burkina ? Les chemins de fer. C'est très important. Vous savez, le rail, vous verrez que je suis le seul candidat à parler de développer le rail, les chemins de fer. Si vous remarquez, dans les années 60, après l'indépendance, on a mis les chemins de fer Ouagadougou, Abidjan. On a mis des gares dans plusieurs villages. C'est-à-dire, c'est des facteurs de développement. Quand le train démarre à Ouagadougou, direction Côte d'Ivoire, il va s'arrêter à plusieurs gares dans les villages. Et ceux qui vivent dans ces villages-là vont sortir pour venir vendre des choses, des arachides, des manques, de l'eau, tout ce que vous pouvez trouver sur la voie pour manger. Et ça, ça fait vivre les villages. Mais, qu'est-ce qu'on a fait de ces rails ? On l'a privatisé, on a fermé tous ces gares où ces villageois partaient au moins trouver quelque chose pour se nourrir, pour payer l'école de l'Aise, enfin, on ferme, on privatise. moi, je dis, on va développer les rails. Tous nos pays voisins, on va amener les rails vers les frontières des pays voisins. Et ensuite, nous allons connecter dans les 45 provinces des moyens ferroviaires qui vont rejoindre le Grand, l'Axe, qui mène à Ouagad, à Bidja, pour que les citoyens puissent se déplacer avec le train. C'est faisable. Est-ce qu'à votre niveau, également, vous allez lancer éventuellement un grand projet comme la bataille du rail ? Parce que quand vous donnez tous ces chantiers, ça coûte énormément cher les chemins de fer, la réalisation. Je pense que je tente de vous faire comprendre que le monde a changé. Mais plus, la mettre dans sa poche pour réaliser des choses de ce genre. Il y a des firmes qui sont prêtes à le faire. Ils mettent les moyens, ils le font et l'État surveille la gestion. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Sur la question de l'énergie, vous avez parlé de 50 MW par an pendant 5 ans sur votre programme de société. Le coût estimatif, on sait qu'il est très élevé à travers le solaire. Là, également, on parle de beaucoup de financements retrouvés pour pouvoir mettre en exergue un tel projet pour lutter contre les délaissages qu'on a reçus chaque année au Burkina Faso. Monsieur Ismail, je ne sais pas comment j'ai fait pour faire comprendre qu'on n'a plus besoin de sortir de l'argent pour réaliser ces centrales. Ce n'est pas moi que vous devez faire comprendre, c'est la population qui nous regarde. Mais la population nous regarde, mais nous échangeons. Ces centrales sur les surmises par des firmes. Donc, quand votre pouvoir, vous allez prendre le pouvoir, tout va se baser sur les firmes internationales qui vont venir investir sur le Burkina Faso. Mais est-ce que vous avez les moyens de le faire ? Est-ce que les Burkina Faso ont les moyens de le faire ? Et c'est parce qu'on n'a pas les moyens de le faire qu'on ne doit pas avancer ? Mais on est obligé de passer par là. Tous les pays du monde passent par là. Tous les grands puissants que vous voyez là, ils passent par là. Ce n'est pas ce chemin de financement. Nous, on n'est pas quand même dans une autre planète là. On est tous sur la même planète. Ce que les autres font pour se développer, nous sommes obligés de le faire. C'est tout. Et augmenter l'endettement extérieur du Burkina Faso ? Mais je vous ai dit qu'on n'achète rien du tout. Oui, mais vous allez augmenter l'endettement. Non, mais ce n'est pas un endettement. C'est un opérateur qui vient, qui met son argent pour exploiter. Et l'État même gagne quelque chose dans l'exploitation. Est-ce que vous comprenez ? Au contraire, l'État gagne et les citoyens de Burkina Faso gagnent. Ce n'est pas un endettement. Il faut que ça soit clair. Ce sont des firmes qui viennent avec leurs moyens. Ils installent et ils fournissent le courant. Et ils vont nous imposer également ce qu'ils veulent. Notamment ceux qui vont venir pour investir pour le Burkina Faso. Mais vous pensez que moi, si je suis président, une femme peut venir m'imposer des conditions qui n'arrachent pas mon peuple et je vais accepter jamais de la vie. Si j'accepte, c'est que c'est une opération gagnant-gagnant. Ils vont gagner, le peuple Burkina Faso va gagner. Autrement dit, tu continues avec tes affaires. Donc, Bukhari Ouedraogo, président du Faso, c'est fini le délestage, vous donnez combien d'années au Burkina Bé pour en finir définitivement avec la question du délestage ? C'est très objectif. J'ai dit que nous allons faire cinq centrales solaires de 50 mégawatts. Ça veut dire une centrale par an. C'est raisonnable parce que je sais que le déficit en énergie au Burkina Faso tourne autour de 200, 240 mégawatts. Alors, en cinq ans, si nous avons les 250 mégawatts, vous verrez qu'on n'aurait plus de coupure d'électricité au Burkina Faso. Moi, je suis pour mettre mes centrales sur place que de compter sur l'énergie que je veux prendre avec un pays voisin. Parce que si nous avons un couac avec ce pays, il nous met dans l'obscurité. Donc, moi, je préfère dormir sur ma propre nat qui dédommé sur la nat du voisin. Bukhari Ouedrago, vous qui faites la promotion de l'investissement extérieur, cet investissement se fait également dans le domaine des mines et il y a une révision du code minier. Est-ce que vous allez promulguer cette nouvelle loi qui régit le secteur des mines au Burkina Faso ? Je vous avoue que je n'ai pas eu connaissance de ce code minier et vous dire ici que je vais promulguer et je ne peux pas le dire. Ce qui est sûr, ce que je vais dire au peuple burkinabé, il est hors de question que moi, Bukhari Ouedrago, si je suis président, d'apposer ma signature sur un contrat quelconque, minier ou pas, qui n'arrange pas mon peuple. Si le peuple burkinabé est lésé dans ce code minier-là, je veux la rejeter pure et simple. Mais vous suivez actuellement l'exploitation minier. Est-ce que vous pensez que l'exploitation telle qu'elle se fait aujourd'hui arrange le peuple ou n'arrange pas le peuple ? Moi, je suis un citoyen burkinabé comme vous, comme les téléspectateurs qui nous suivent. Moi, Bukhari, je n'ai pas senti un changement dans ma vie ou dans la cité qui me mène à penser que lors qu'on exploite au Burkina, à changer le quotidien de Burkinabé. L'or apporte beaucoup aux recettes de l'État par an, plusieurs milliards par an. Ça, je ne peux pas vous dire quoi que ce soit parce que je ne gère pas les choses de l'État. Attendez que j'arrive et je verrai. Mais pour le moment, que ce soit moi ou les citoyens lambda va vous dire qu'ils ne sentent pas une retombée, un changement dans la vie quotidienne de Burkinabé. je n'ai pas vu. Nous avons vu la Côte d'Ivoire avec le café cacao. Ça a permis au président de construire le plateau à faire des réalisations très importantes. On a senti qu'il y avait un boom économique à travers la vente du cacao. On a vu la Guinée équatoriale qui était un pays, un petit pays qui n'avait rien. Et quand il y a eu le pétrole, tout le monde a senti qu'il y a eu un changement. Le pays est tout en chantier. Je pense que ça devait être la même chose pour le Burkina. Il y a combien de mines en activité ? Vous avez senti quoi ? Si c'est pour aller mettre de l'argent à la caisse, l'État pour pouvoir peut-être aider à payer ces fonctionnaires qui passent le temps même à nous détourner nos fonds, ça, ça ne peut pas faire comprendre au Burkinaabé qu'il y a un changement par rapport à l'exploitation des mines. Ce n'est pas possible. Il y a également le secteur de l'orpaillage qui est là qu'il va falloir peut-être réglementer. Mais vous savez que l'orpaillage c'est un danger. Non seulement ceux qui sont là-bas, c'est source de maladies très graves. Vous savez, notre pays c'est de laisser aller. C'est de laisser aller notre pays. Il faut qu'on ressente les choses. L'orpaillage, je veux tout faire pour le réglementer. Elle ne serait pas comme ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que moi, je sais qu'un pays une nation doit être organisée. Il y a les lois et tout le monde doit respecter les lois. Nous, on est au-dessus de la loi. Et je m'assure que ceux-là qui m'écoutent en tant qu'orpaillage, il ne faut pas qu'ils disent que je veux couper le pain dans leur bouche. Mais il faut organiser les secteurs. On ne peut pas continuer. Organiser en faisant quoi, par exemple ? Vous savez qu'actuellement, je suis des émissions à la télévision. C'est une zone où tout le monde arrive. Chacun chère son coin, il crée son trou. Et des fois, il y a des puits qui tombent, qui tuent des gens. Des éboulements. Des éboulements. Mais ce n'est pas organisé. Il n'y a rien du tout. C'est la pagaille. Comment on peut se développer dans la pagaille ? Ce n'est pas possible. Vous savez très bien qu'il faut qu'on organise les secteurs. D'ici à 2020, Bukhari Ouedrago dit Tintin, vous avez misé sur la création d'un million d'emplois. Un million d'emplois au Burkina Faso. Est-ce que ce n'est pas trop futuriste ? Parce qu'on avance souvent les chiffres, mais ça ressemble souvent à de la démagogie. Comment vous allez créer un million d'emplois pour le Burkina Bé d'ici à 2020 si vous étiez à Kossiam ? Je vais dire tout simplement que créer un million d'emplois, ce n'est pas l'eau de la mer à boire. Je vous ai dit que dans mon programme, je veux industrialiser mon pays. Je vous ai donné des exemples. Les usines textiles que j'ai eues à visiter, c'est un 10 000 emplois dedans. D'autres ont 5 000. C'est mes 10 qui ont 10 000 dedans. 10 000 emplois. Calculez-vous, ça fait combien ? Un million d'emplois. Ce n'est pas compliqué. S'il y a la volonté politique, on peut arriver à faire des choses. Ça fait 100 000 emplois. J'ai dit 10 000. Ah, 10 000. 10 000 si on met 10 usines, ça fait combien ? 100 000 emplois. 100 000 déjà. 100 000 emplois. 100 000, ça ce n'est que le coton. J'ai parlé de 10 usines. Et vous savez qu'on a assez de coton pour faire plus que ça. Nous avons parlé du granit qui nous allons transformer. Là aussi, il faut mettre des usines. Ça va créer. Il y a le chemin de fer. Vous pensez qu'il va venir poser les rails ? C'est nous qui allons les poser. Vous pensez que c'est des gens qui vont venir poser les rails là-ici ? Pendant que nous avons des chômains ? Mais tout le monde va se mettre au travail. Vous avez vu la bataille du rail pendant la révolution. Moi, j'ai participé. Je suis parti de poser les rails moi-même de mes mains avec une équipe. Et j'étais fier de participer à la construction de mon pays. Mais ces jeunes-là, ils vont le faire. Nous allons reprendre la bataille du rail. Et je ne veux même pas changer d'appellation. La bataille du rail. Parce que c'est une bataille. Et nous devons gagner la victoire. Donc c'est pour vous dire que créer un million d'emplois en cinq ans, ce n'est pas l'eau de la mer à boire. Vous comptez également construire 500 000 logements sociaux au bénéfice de la population. Comment réaliser ce projet-là ? Si nous arrivons à mettre nos usines en place, l'État va gagner de l'argent. Parce que ces usines-là vont reverser des impôts, des taxes dans la caisse de l'État. Le granit que nous allons vendre, c'est pareil. On va avoir de l'argent dans la caisse de l'État. Et nous allons financer nos projets. vous avez les écoles et tout le reste, peut-être qu'on irait là-bas. Mais pour les logements sociaux, ce n'est pas compliqué de construire les logements sociaux. Et ces logements sociaux, ce n'est pas pour les donner gratuitement. Elles seront payées par les fonctionnaires, par les usagers qui sont intéressés. C'est ce qui se fait actuellement. Donc vous allez vous inscrire dans cette logique-là, dans la continuité. Mais exactement, nous ne faisons pas de la promotion immobilière. C'est la démagogie qu'on fait. Vous pouvez croire que le Burkina, face à lancer un programme de 10 000 logements, ils ont fait comme il y a la date d'aujourd'hui. Il y a combien d'années ? Demain, ceux qui ont souscrit, ça fait combien d'années ils ont souscrit, ils peuvent avoir un bâtiment. Il n'y a rien. C'est des gens qui ont passé le temps à raconter d'une n'importe qu'au peuple, présenter des projets, endormir le peuple, c'est tout. Ils ont pu faire quoi ? C'est un échec. Allez-y au ministère de l'Habitat. Qu'ils vous disent combien de logements ils n'ont pu faire ? Allez-y en Côte d'Ivoire. Ils ont commencé après nous, mais ils ont fait plus que nous. Allez-y au Mali. Ils ont commencé après nous. Ils ont fait plus que nous. Nous, nous sommes des gens, des dirigeants qui ont passé le temps à faire rêver le peuple. Ce n'est pas normal. Donc avec vous, le peuple ne va pas rêver, mais le peuple sera dans la réalité. Exactement. Le peuple serait dans la réalité. Bokaré Ouedraogo, toujours sur la question du foncier, il y a des milliers de Burkinabés qui sont dans les zones non-loutiques qui se demandent toujours que fera le prochain président de nous. Vous, président Dufoissot, qu'est-ce que vous comptez faire éventuellement sur la question de l'outissement et des parcelles ? Mais j'ai dit dans mon projet de société que je veux faire une audite. C'est tous les loutissements qui ont été opérés durant tous les 27 ans de règles du président Blaise Comporé. Une audite. Vous savez très bien que les maires ont passé leur temps à spolier la population afin de les parcelles. D'ailleurs, je crois qu'il y a d'autres qui sont en prison. Mais même ça, c'est une façon de faire parce que ce n'est pas ces maires-là seulement qui devaient être là-bas. La prison devait être pleine, y compris même le maire central qui les a cautionnés. Lui, il devait être devant parce qu'il a protégé des gens qui ont spolié la population. On dit, si tu es là, tu consens. Et si tu consens, tu es responsable. En tant que maire central, il a protégé les maires qui ont volé les parcelles des gens. Il est autant responsable que ceux-là qui ont vendu. Il ne devait pas être là en train de faire la campagne actuellement. Il devait être avec les autres là-bas en prison. Mais moi, je veux vous dire, cette histoire de l'autisme, je ne sais pas si ma prison de Tambaoua va pouvoir continuer les gens. Ils sont nombreux. Si vous partez dans ces quartiers, j'ai été une fois là-bas, une femme m'a expliqué son problème. Elle vit avec son mari il y a plus de 20 ans dans la zone. Au moment de l'autisme, on vient, un matin, on dépose des briques qu'on a dit qu'on veut construire dans leur cours. Ils disent en bas que la parcelle l'appartient. Une personne qui n'a jamais habité dans le quartier. Vous faites 20 ans, vous dormez dans la poussière, il n'y a pas d'eau courante. Vous souffrez pendant 20 ans et on vient vous sortir un matin et donner la parcelle à quelqu'un qui n'a jamais dormi dans le quartier. Vous pensez que ça, c'est normal ? Vous allez retirer des parcelles que des gens détiennent illégalement aujourd'hui quand vous serez éventuellement aux affaires ? Après l'audit, je vais repérer des parcelles qu'ils ont polluées. Ils ont polluées à la population. Ils ont fait la force à des veuves, à des orphelins. Je vais récupérer ces parcelles-là. Même si nous arrivons et qu'il y a un building qui est construit sur cette parcelle, je vais la détruire et remettre la parcelle-là à l'intéressé. Parce que c'est ça la justice. Oui, Bukhari Ouedrago, nous allons évoluer sur le secteur de la sécurité pour parler d'insécurité urbaine. Le grand banditisme va croissant au Burkina Faso. Qu'est-ce que vous allez faire pour lutter contre le grand banditisme au Burkina ? Là, il y a il y a deux problèmes dans l'histoire de l'insécurité. Le grand banditisme au niveau du Burkina, c'est un problème qu'on peut régler tout de suite. Parce que quand on est président d'une nation, on doit être d'abord un homme droit, correct. Parce que si toi-même tu n'es pas droit et correct, tu ne peux pas demander aux autres d'être correct et droit. et moi je sais que je suis un homme correct et droit. Parce que je me suis forgé ça, cette situation. Alors, vous verrez que les bandits, quand ils croisent nos militaires en face à face, ils ont le même type d'armes. Ils ont tous des kalachinikos. Ce n'est pas normal que des bandits ont la même puissance de feu qu'un État. je vais équiper à tous ces militaires, les gendarmes, les policiers qui sont dans cette lutte contre le grand malditisme, des armes sophistiquées. S'ils commencent à tirer, le bandit de l'autre côté va savoir que la puissance de feu n'est pas pareille. C'est ça une république. Mais nous vivons dans quelle république actuellement ? C'est une république bananière. C'est moi qui vous l'ai dit. Comment voulez-vous que tout un village ou une province, je vous prends le cas de Fada, les gens sont obligés d'en entrer à 19h pour dormir parce qu'il y a des bandits de haut ? Vous pensez que ça c'est normal ? C'est inacceptable. Il y a également la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Est-ce que vous êtes encore prêt à enfiler une tenue pour les luttes justement contre les terroristes qui veulent attaquer éventuellement les pays de la sous-région ? Vous savez, quand on parle de grand... ça veut dire le terrorisme, là il y a un problème. Et j'ai toujours dit qu'il faut que les grandes puissances s'asseillent ensemble, les G7 ou les G8 qu'ils s'asseillent ensemble et qu'ils se parlent droit dans les yeux pour savoir qui vend les armes à ces terroristes-là. Parce que les terroristes ne fabriquent pas des armes. Même pour un État souverain, il ne peut pas acheter des armes s'il est sous embargo. Mais comment se fait-il que des terroristes, des groupes de bandits arrivent à s'équiper en armes lourdes, des chars de combat, des RPG-7, des lances-roquettes, ils ont tout. Ils ont les munitions. Quand même, tout le monde doit se poser la question qui leur fournit ces armes ? C'est les grandes puissances. Vous ne pouvez pas vendre des armes à des bandits et vous détonnez qu'ils viennent vous frapper demain. La solution contre le terrorisme, selon vous, c'est laquelle pour être plus pragmatique ? La solution, pour eux d'abord, parce que pour moi je vais vous le dire, mais pour eux, parce que c'est eux qui financent. Mais nous avons besoin de votre solution surtout puisque c'est vous qui voulez être président du Faso. Mais si c'est pour le Burkina, ma solution, c'est d'envoyer tous les enfants qui ont 18 ans en formation militaire. La formation militaire serait obligatoire. Je vais vous dire pourquoi. Si vous regardez les enfants qui ont la tranche de 18 ans, on peut trouver 10 millions de jeunes. Si nous formons 10 millions de jeunes, ça veut dire que nous aurons 10 millions de soldats formés, prêts pour aller au combat. Les djihadistes, ils sont en combien ? C'est la seule solution que nous pouvons faire. Parce que si je vous dis ici que je vais payer des armes, lutter contre eux, est-ce que le Burkina Faso peut se comparer aux Etats-Unis d'Amérique ou à la France ? Ils sont plus forts que nous. Ils sont plus équipés que nous. Vous pensez qu'un président africain peut s'asseoir et dire je vais payer des armes pour lutter contre les djihadistes ? C'est de la démagogie. Ils ont plus de soldats aussi que nous. Ils ont même plus de soldats que nous. mais les djihadistes frappent chez eux. La seule chose que nous pouvons faire c'est de former nos enfants. Santé, éducation, Romain Zidemba. Oui, Bukhari Wédrago, on sait que le secteur de la santé c'est un secteur primordial pour la population. Quel type de santé allez-vous offrir au Burkinabé ? Est-ce qu'on doit s'attendre à que la gratitude des soins d'urgence soit une réalité avec vous ? Vous savez que c'est tout à fait logique. Parce qu'il y a une suite logique de ce que je suis en train de vous dire. c'est un soin d'urgence. J'ai promis qu'elle va être gratuite. Je vous donne un exemple. Votre enfant sort de votre cours en circulation paf, il a un accident. Souvent, il peut être inconscient. On l'amène à l'hôpital aux urgences. On dit qu'il faut que les parents viennent payer pour qu'on puisse sauver l'enfant. Pendant ce temps, l'enfant est en train de se vider de son sang. Vous pensez que c'est normal qu'on laisse cet enfant mourir parce que ses parents n'ont pas été prévenus ? Moi, j'ai dit que tous ces soins-là seront gratuits. S'ils ne sont pas capables de prendre en charge les premiers soins d'urgence de notre population, il ne faut pas qu'on s'appelle une république ou une nation. Il y a également le secteur de l'éducation. Vous prévoyez 50 000 salles de classe en 5 ans et également atteindre un taux d'alphabétisation de 80 % d'ici à 2020. Comment y parvenir ? Vous savez très bien que dans le domaine de la santé, c'est la même chose que dans le domaine de l'éducation. Les dignitaires passés ne se sont jamais occupés de la population. Ils ont toujours envoyé leurs enfants, leurs femmes dans les grands pays de la France, le Canada, les États-Unis d'Amérique pour soigner. Ils s'en foutent et perdent du mal de nos centres de santé. C'est pour ça qu'ils ont délaissé nos centres de santé. Mais comme moi, je me soigne ici, comme vous, avec nos enfants et nos femmes, on est obligés de nous occuper de ça. Donc c'est pour cette raison que je dis que nous allons rénover nos centres de santé que nous avons actuellement. et ensuite équipés de matériel parce qu'il n'y a pas de matériel soignant. Là, on parle de l'éducation. Je n'avais pas parlé de la santé jusqu'au bout. C'est vous qui m'avez coupé. C'est pour ça que je veux quand même parler aux téléspectateurs pour qu'ils puissent savoir que je n'ai pas lésiné en matière de santé. M. 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 j'ai prévu qui ne peuvent pas aller à l'école. Il n'y a pas de salle de classe. C'est des statistiques qui ont été faites par des firmes que vous connaissez, l'UNESCO et tout. Ce n'est pas moi qui raconte, c'est la réalité. On va laisser ces enfants-là toujours dehors ? Moi, j'ai dit non. On va construire ces écoles. On dirait, mais où se trouvent les moyens ? Mais nous avons les moyens. C'est parce que nos moyens, les ressources de l'État sont délapidées. C'est la gabégie. L'ancien régime ne savait que mettre l'argent dans la poche, détourner l'argent, payer des grosses voitures. Que vous pouvez comprendre qu'un ministre roule avec un véhicule qui coûte 77 millions ? Ça peut construire deux écoles. Et certains ministres ont deux. Une âme peut construire combien d'écoles ? Une âme peut construire deux écoles. Mais moi, je l'ai construit déjà. Je n'aime pas dire les choses que j'ai faites gratuitement pour les gens. Mais avec vous, les journalistes, tu es obligé de dire ce que tu ne veux pas dire. Parce que moi, Bukhari Ouedrago, quand j'ai fait du bien à mon prochain, je ne veux pas le dire. Alors, toujours sur la question de l'éducation, les étudiants nous écoutent actuellement. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Parce que les années se chevauchent à l'université. Est-ce que vous allez définitivement régler la question des écoles, des études supérieures au Burkina Faso ? C'est tout à fait logique. Si je ne m'ai pas pour le primaire, ça serait la même chose pour le secondaire, pour les universités. Moi, ça ne me plaît pas de voir ces enfants-là dans la cour du CIO, sous un hangar, 2000 ou 1000 et quelques étudiants. Comment vous voulez-vous qu'ils puissent en sortir ? Alors, ces élèves-là, ce sont nos enfants. C'est la relève du pays. Si nous ne mettons pas les moyens pour les aider, construire des amphis, des laboratoires, des centres de santé, pour les former en fait commun. Vous savez, il faut que le peuple Burkina Faso puisse comprendre une chose. C'est un système. L'ancien régime a toujours fonctionné avec les systèmes de Machiavel. Machiavel, c'est un système qui est très compliqué. Ils veulent envoyer leurs enfants étudiés dans les grands pays pour revenir commander nos enfants ici. Parce qu'on les met dans des conditions où ils ne peuvent pas étudier. Donc, ils veulent faire une continuité. Mais moi, je veux mettre un frère à ça. Monsieur Ouedrago, c'est le dernier volet de notre émission. Ça chemine lentement vers la fin. Romaine Zudemba, culture, sport et tourisme. Oui, Bukhari Ouedrago, vous comptez redynamiser les manifestations culturelles comme le CIO, le FESPACO, la SNC. Comment vous allez procéder ? Vous savez, la culture et le tourisme, c'est une industrie qui fait gagner de l'argent à un pays. Quand on dit le pays a gagné de l'argent, c'est quoi ? C'est les citadins. Si le peuple qui ne peut pas gagner de l'argent, c'est le pays qui a gagné. On a eu la chance que nous doyons en créer le FESPACO à son temps. Et quand on parle FESPACO, dans le monde entier, on va à Ouagadougou, capitale du cinéma. On devait mettre beaucoup de moyens pour que le FESPACO puisse être vraiment une manne. Elle peut nous donner de l'argent à plus que des gens qui ont des puits de pétrole. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? On a tué le FESPACO. Et au niveau de la SNC, vous allez mettre également beaucoup d'argent pour davantage promouvoir la culture du Burkina Faso ? C'est une manne. Si nous arrivons à faire promouvoir cette culture-là, c'est le peuple Burkina Faso tout entier qui gagne. Vous voyez, les touristes viennent, ils dépensent l'argent. Qui gagne ? C'est nous. M. Drago, est-ce que vous partez souvent au stade pour regarder les matchs du championnat national ? Je vous avoue que je ne pars pas au stade. Vous, président, comment vous allez redynamiser ? Vous-même, si vous ne partez pas au stade, comment vous allez vous y prendre à ce niveau ? Moi, je pense que pour qu'on puisse avoir un bon football de qualité, il faut qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on fait dans les pays comme le Brésil, qui est quand même un pays de référence en matière de football. Il faut organiser un tournoi national, même international, faire venir d'autres pays des jeunes qui ont l'âge de 12, 10 ans et on repère des bons joueurs à l'intérieur et on les encadre à partir du bas âge. Vous verrez qu'à la fin, nous allons sortir un bon produit et ils vont jouer comme les autres joueurs. Mais si on doit aller piocher des joueurs pas ci, pas là parce qu'il y a une compétition, il faut former l'équipe nationale, c'est grave. Pour Karé Ouedrago, vous avez eu le temps de présenter votre programme de société au Burkinabé. Si vous n'êtes pas élu au premier tour, au second tour, quelle sera votre attitude ? Est-ce que vous avez prévu de soutenir un candidat pour le second tour de la présidentielle ? Si vous n'êtes pas au second tour ? J'avoue que dans tous les cas, je suis obligé en tant que citoyen d'aller voter au deuxième tour pour les deux candidats qui sont au deuxième tour. Mais c'est sûr que je vais soutenir un candidat qui a à peu près les mêmes idéaux que moi. Donc voilà qui est bien clair. On est à la fin de cette émission. Merci à vous, M. Boukari Ouedrago. Merci également à Romain Zidemba. Point final donc pour cette émission consacrée aux différents candidats à la présidentielle. Très bon dessus de programme à tous et à toutes. Notre équipe sera avec vous. Et merci au Conseil supérieur de la communication et à la télévision nationale et à la radio qui nous ont permis parce que c'est la fin de ce binôme pour ce qu'il y a de ce programme. Et très bon dessus de programme à tous et à toutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501